La salle, oui, les hommes, oui, ok, les femmes sont en train de paniquer, quelques-uns regardent où sont les sorties de ce cours là, 1 Corinthiens 13 verset 11 s'il vous plaît, 1 Corinthiens 13 et le verset 11. 1 Corinthiens 13, désolé sur la plateforme vidéo, j'ai complètement zappé, vous envoyez mes notes avec les textes, mais je peux vous donner juste un petit préavis, on va lire un texte, un grand texte, attendez, en 1 roi chapitre 16, pas tout de suite, mais dans un instant, 1 roi 16, vous pouvez le préparer. Mais déjà, on va lire 1 Corinthiens 13 et le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme. J'ai fait disparaître ce qu'était de l'enfant. Ok, tous les messieurs, on va lire ça tous ensemble à votre, je veux que vous voyez que c'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas que dans la Bible du pasteur. Ok, et je cite du Louis II, je ne rajoute rien et je n'enlève rien. On va le lire tous ensemble à votre, juste les messieurs, s'il vous plaît. Juste en parenthèse, je n'ai jamais trouvé un vers équivalent pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être les filles, dès qu'elles sortent du ventre de maman, elles sont déjà femmes au fond du cœur. Je ne sais pas. Non, mais pour nous, le X, Y, on a besoin d'un passage, on a besoin d'un passage entre garçon et homme. Et vous remarquez dans la Bible, il n'y a pas d'ado. Hello. Vous savez ce qu'est un ado? Un ado, c'est un enfant qui a la liberté d'un adulte. Mais pas encore les responsabilités. Ça, c'est un ado. Mais il est toujours un enfant. Ouh. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je suis comme je suis. Quelques-uns vont dire, ah, c'était une malfonction génétique. Ne t'inquiète pas, pasteur. Moi, je suis plutôt doux sur les filles. Plutôt miséricordieux, toujours prêt à donner deuxième chance. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Les hommes, plutôt, paf, claque. Redresse-toi. Sois un homme. Grandis alors. Désolé, messieurs, je suis comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, ce serait un petit peu, messieurs, préparez-vous pour quelques petits... Et ce n'est pas pour faire plaire aux femmes, quoique elles vont s'en réjouir, certainement. Elles vont demander, mais pas, c'est encore une dose plus forte. Elles n'oseront pas le dire. OK. Mais elles le penseront, certainement. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être un homme. Surtout dans le monde qui nous environne. est la raison pour laquelle le monde ne célèbre plus les qualités d'homme. Écoute, je ne parlais pas de ce qu'est macho. Macho, c'est vraiment une perversion de ce qui est un homme. Je parle vraiment de l'image masculine que la Bible nous donne. Et on en parlera dans un instant, je vous donnerai quelques caractéristiques. Mais le problème, aujourd'hui, c'est qu'on ne le célèbre pas dans le monde. On célèbre tout ce qui est contraire à ce qu'est un homme. Il semblerait que, au moins, le sexe masculin, le plus qui s'éloigne de l'image masculine, est pour adopter une image féminine, le plus qu'il est célébré dans le monde. Et, mes amis, il faut que nous trouvions ici les qualités et construire une culture là où un garçon est un homme dans un petit corps. Amen. C'est Dieu qui a décidé son identité sexuelle. Le choix n'est pas à lui. Il y a certaines choses dans cette vie que tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas choisir tes parents. Vous imaginez, à l'âge de 6 ans, dès que l'enfant commence à aller à l'école, et les profs qui disent aussi, « Ah, voilà, vous pouvez choisir votre identité sexuelle. » Dans certains pays, c'est à partir de l'âge de 6 ans, maintenant, à l'école. J'étais dans un autre pays voisin de la France cette semaine, et le pasteur, il a déjà dans son église plusieurs enfants qui ont appris à l'école, ils peuvent choisir leur identité sexuelle. Ce sont des enfants de parents chrétiens dans l'église, et cela sème une confusion, mais totale dans l'église. Et pour que le pasteur s'élève et dire le contraire, c'est contre la loi. Voilà. Et ça, c'est un pays européen. Je ne vais pas dire lequel. Mais c'est tôt ou tard, cette avalanche va nous retrouver aussi. Et il faut qu'on soit prêts à se battre contre cela. Amen. Il y a des choses qu'on ne choisit pas quand on est gamin. On ne choisit pas nos parents. On ne choisit pas notre pays. On ne choisit pas la couleur de notre peau. Ni la couleur de nos yeux. Ni notre identité sexuelle. C'est Dieu qui a choisi tout ça. Peut-être qu'on n'aime pas ce que Dieu nous a donné. Ok. Combien de vous, vous vous êtes regardés dans un miroir un jour et vous vous dites, mais ô Seigneur, si j'étais Dieu, j'aurais fait un peu mieux. Ceux qui se voient court, ils disent, oh, j'aurais bien voulu être plus grand. Ceux qui se voient un peu costaud, ils auraient dit, oh, moi, je m'aurais fait un peu plus mince. Tu vois, c'est, voilà. Donc, il y a des choses que peut-être on n'aime pas au niveau de ce qu'on a reçu dès la naissance. Peut-être, on peut dire, je n'ai pas vraiment apprécié ma famille naturelle. Mais il y a la guérison pour cela. Et Dieu, il devient un père pour les orphelins. Donc, ce que, des choses qui sont peut-être déficitaires, et vous savez, dans chaque être humain, on a une partie, or, on a un peu estrogène, estrogène, et toutes les femmes ont un peu de testostérone. Et parfois, dépendamment du corps, on peut voir, les hommes peuvent voir un dosage d'hormones estrogènes plus fortes que d'autres. Mais ce ne sont pas des hormones qui te donnent ton identité sexuelle. Que ce soit bien clair, ton orientation sexuelle est un choix. Un choix qui provient de ton sens de moralité et ton bien-être. Hello. Et les gens qui vivent dans un état de confusion, il y a la guérison. Et ça ne manifeste pas uniquement dans l'homosexualité, mes amis. Ça se manifeste dans toutes sortes de trucs qui touchent l'intimité de l'être humain. L'homosexualité n'est qu'une manifestation. Mais le mec qui désire plusieurs femmes, c'est du même esprit. Ou un adulte qui a une préférence pour les mineurs, c'est le même esprit. Est-ce que vous comprenez? Là où la création de Dieu est en panne. Et ce Dieu peut le réparer. Nous aimons toute personne et je veux que notre Église soit un arbre de paix pour les gens qui sont dans la confusion, justement. Mais, parce que la présence de Dieu est tellement évidente, tellement puissante, c'est Dieu qui ne laisse pas sa création dans la confusion. Et que Dieu, petit à petit, amène la personne vers une guérison, une restauration et un équilibre par rapport à ce que Dieu a créé. Est-ce que vous êtes avec moi? que ce soit contre la loi ou pas contre la loi de dire certaines choses, nous devons prêcher la parole de Dieu et insister que Dieu est le créateur de l'être humain. C'est Dieu qui a façonné ton corps. C'est Dieu qui t'a donné ta personnalité. Dieu sait comment mettre les choses en règle pour le glorifier. Amen. Mais pour les hommes, waouh, quel monde dans lequel nous habitons? On est environnés du matin au soir avec des messages subliminaux. Excusez-moi, c'est un petit peu, peut-être un peu brutin ce que je vais dire, mais des messages qui cherchent à nous castrer, à nous enlever notre masculinité aux yeux de Dieu. Le thème de ce week-end passé, c'était la force, le courage et l'honneur. Voilà trois qualités qui évoquent vraiment une masculinité biblique. La force, le courage et l'honneur. La force ne veut pas dire la domination. Le courage ne veut pas dire l'aventurisme. L'aventurisme. Comment? L'aventure. Merci. Le courage ne veut pas dire l'aventure et l'honneur. L'honneur ne veut pas dire l'égocentrisme. Lorsque nous marchons dans l'honneur, on n'a jamais besoin de demander l'honneur. Lorsqu'on est honorable. Je ne sais pas si vous avez jamais constaté qu'il y a quand même certaines différences entre les hommes et les femmes. C'était quand même une petite blague. Non, et ce n'est pas que des cheveux longs. OK? Bon. Non, je parle au niveau du caractère de ce qui est à l'intérieur. Vous savez, la femme, la femme est donnée pour être chérie, pour être aimée. N'est-ce pas, mesdames? À l'intérieur de chaque femme se trouve une princesse. Et elle l'en dit pour que l'homme vienne sauver la princesse. Mais si la femme est devant un garçon et pas un homme, elle va faire le constat très vite que ce garçon ne peut pas sauver la princesse. Donc, elle doit devenir la maman. Et les hommes disent « Adéenne » OK. Pourquoi? Parce qu'au fond de la femme, l'adéenne divin dans la femme, c'est d'être l'aide semblable à l'homme. Son aide. Donc, si elle a un garçon devant elle, elle va l'aider. Elle sera maman. Pourquoi? Parce que son instinct, c'est de l'aider. Oh, mon pauvre chouchou. Ta femme va partir pendant une semaine. Oh, mon pauvre, donc je te fais des plats que tu aimes bien. Le jour de chaque semaine, l'heure à laquelle tu dois la manger, quelle température pour le chauffer, quel jour tu dois faire les linges, comment les pendres. Le problème, c'est que chez messieurs, ils n'aiment pas qu'on le traite de garçon. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas encore fait le passage entre garçon et homme. Et c'est pour ça que la femme devant elle, elle a toujours l'impression qu'elle n'a pas affaire avec un chevalier, elle a affaire avec un garçon. Les hommes, on n'est pas créé pour être aimé. un homme, il est créé par Dieu pour être honoré. On est complètement différents. Donc, mes sœurs, essayez, arrêtez à nous aimer. et si vous pouvez trouver quelques tout petits trucs dont nos caractères ont honoré, même si c'est microscopique, au moins, pointez votre microscope sur le petit truc qui est honorable dans nos vies et parlez à ça. Et si vraiment vous ne trouvez absolument rien du tout, proclamez quelque chose par la foi. OK. Parce qu'au fond du cœur de chaque homme se trouve un chevalier qui désespérera cherchent la surface de son caractère et il veut se manifester. Mais parfois, c'est comme un oiseau qui n'a pas encore découvert ses ailes. Il a peur du vent. Pourquoi? Parce que pour lui, s'il se jette du nez, pouf! Donc, en conséquence, il reste dans le nid comme un garçon et maman oiseau vient avec un verre de terre dans la bouche et ouvre mon fils, je te nourris. Les hommes arrêtaient, essayaient juste à honorer les compétences de ta femme. Chérissez-la comme une véritable princesse de Dieu. C'est extraordinaire combien de peu d'amènes j'ai de la part des femmes avec ça. Dans la création, Dieu, lorsqu'il a parlé à l'homme et puis il a créé l'homme avant de créer la femme. et il a eu un petit entretien avec l'homme, quoique l'homme n'a rien dit, c'est Dieu qui a tout dit. C'est extraordinaire les choses que Dieu a dit à l'homme avant que la femme soit créée. Il dit à l'homme, tu, il a mis dans le jardin, il a dit, voilà, tu vas le travailler et tu vas le protéger. Deux choses. Et puis après, il parle aussi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De là, nous tirons trois qualités qui parlent vraiment au niveau de ce qui est un homme. Numéro un, c'est un protecteur, pas un dominateur. Les dominations n'arrivent qu'à partir du péché. OK? C'est la nature protecteur qui devient pervertie, tordue, corrompue par le monde. Et le protecteur devient dominateur. Les deux ne sont pas du tout la même chose. Domination, c'est vraiment l'esprit démoniaque. Mais protection est l'esprit de Dieu. Protection libère les gens. OK? Donc, premier instinct chez un homme, un vrai homme de Dieu, c'est protégé. Protégé. C'est extraordinaire quand tu es dans un groupe et il y a des enfants. Entre monsieur ou madame, qui a l'œil toujours sur les enfants? Problème. Pourquoi? Parce que monsieur, il est occupé avec ses affaires et il ne pense pas aux enfants. mais c'est à lui la responsabilité de les protéger. Pas madame. Madame, elle est libre de faire selon ce que Dieu a mis dans son cœur. La femme, c'est la cohésion de notre société. C'est la colle entre les briques. Elle a besoin de faire du relationnel. c'est lorsque la femme est libérée à faire le relationnel avec plusieurs personnes, ça rajoute une cohésion dans une communauté, dans une famille. Mais si maman est toujours en train de courir derrière les enfants, elle n'aura pas, elle ne sera pas libérée de faire le relationnel nécessaire. Donc, c'est donné à papa de veiller sur les enfants. Elle a toujours un œil, il sait toujours où sont ses enfants, quelle que soit la situation. Il a un œil sur son, un oreille sur son dialogue, un œil sur sa tâche, mais un deuxième œil toujours sur les enfants. Il sait toujours où sont les enfants. Et si un enfant commence à se dérailler, papa, il est là. Et papa n'a pas besoin de crier sur l'enfant. Je me souviens il y a quelques années lorsque les petits-enfants de Jean-Pierre étaient encore plus petits et puis il y avait aussi un autre frère dans l'église à l'époque, Alain Lambrou. Jean-Pierre était assis sur ce côté et Alain à l'autre côté. Ils avaient tous les deux un petit-enfant à peu près du même âge qui dardait jusqu'à leurs pieds. et puis chaque enfant à peu près au même temps comme s'il était synchronisé commençait à s'éloigner de grand-père pour aller sur l'estrade. Et chaque homme presque au même temps a dit tout simplement pas de discussion, pas d'explication, perds de vue. maman veut parler à l'enfant. Oh mon chouchou, tu ne te vois pas que l'estrade c'est dangereux? Ah ben non, à cet âge il ne voit rien là. Il voit l'interdit et c'est l'interdit qui l'attire. Et toutes les explications à maman ne vont pas changer son avis. Hello! Les explications viennent quand il est ado mais à deux ans il ne comprend pas toutes les explications. Non, il a besoin de papa et papa a juste besoin de son autorité pas avec méchanceté ni avec colère ni avec fermeté. C'est simple. Maman perdue dans les louanges en train de chanter Jésus je t'aime Jésus ça c'est le langage féminin Jésus je t'aime Jésus je t'aime tu m'aimes tu m'aimes papa il dit hé toi là tout de suite. c'est comme ça que Dieu nous parle Hello! Des fois je suis un peu découragé un peu je dis Seigneur s'il te plaît un peu de câlin j'ai l'impression que Dieu ne me prend pas la chemise Oh toi Lève-toi Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois Moïse après les dix plaies qui ont frappé l'Égypte Moïse se trouve devant la mer rouge il commence à pleurnicher devant le Seigneur Oh père tu nous as amené ici pour qu'on meure Et Dieu lui dit Arrête Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Bah un bâton Bah lève-le et frappe l'eau Est-ce que Dieu aurait pu séparer les eaux sans la collaboration de Moïse? Tout à fait Mais c'était l'homme qui avait besoin d'agir de dire écoute je ne suis pas victime de mes circonstances Je suis un chevalier de l'éternel J'ai besoin d'une mission J'ai besoin d'un conflit parce que c'est dans le conflit que je trouve ma mission une cause qui me donne envie de vivre de sortir de mon lit chaque matin Toujours peu d'amen mais je vais continuer Deuxième chose pour un homme il pourvoit il pourvoit aux besoins de sa famille Vous savez la différence entre le travail d'une femme et le travail d'un homme? Un homme doit travailler la femme peut travailler Et que ce soit bien clair je ne suis pas de tout sexiste le travail doit être rémunéré que ce soit un homme qui le fait que ce soit une femme qui le fait peu importe mais le travail doit être rémunéré d'une manière juste et équitable quelle que soit la personne qui le fait Amen Mais dans le Nouveau Testament il est écrit que si un homme ne travaille pas écoutez il a nié la foi et il est pire qu'un infidèle plus de chômage plus de chômage pour les hommes Ah oui je viens toucher le veau d'or parce que Jean-Pierre Ah oui ah oui les hommes veulent me lapider Troisième chose qualité de l'homme c'est un bâtisseur c'est un bâtisseur c'est pour ça que l'intégrité l'honnêteté est si important pour un homme parce que si un homme apprend à tricher mentir et frauder comment veux-tu qu'il soit un bâtisseur qu'est-ce qu'il va bâtir qui sera droit et et qui tiendra dans les temps rien c'est pour ça qu'un homme il a besoin des règles il a besoin c'est pour ça qu'un homme fait un meilleur militaire parce qu'il a besoin du militaire il a besoin de l'ordre dans sa vie il a besoin de connaître quelles sont les règles il aura toujours le choix de désobéir ou pas c'est son choix mais au moins il a besoin de savoir ce qui est juste ce qui n'est pas juste ce qui est clair ce qui n'est pas clair hello ça fait partie de son cœur de bâtisseur on trouve dans l'ancien testament un exemple extraordinaire de ce qui est pour moi un vrai homme un peu violent je vous préviens et on va juste lire un petit peu son histoire c'est à l'époque du prophète Élisée qui était le successeur du prophète Élie nous vivons cette histoire prend place en Israël après la guerre civile qui a divisé la nation en deux dans le nord les dix tribus du nord s'appelaient Israël et les deux du sud s'appelaient Judas souvent les rois en Judas étaient plutôt des rois qui cherchaient Dieu mais le contraire était le cas dans le nord les rois étaient plutôt disposés à ne pas suivre le Seigneur le premier roi dans le nord s'appelait Jéroboam et c'est lui qui adressait un idole dans le nord pour justement empêcher à ce que les hébreux descendent à Jérusalem qui était dans le sud pour adorer l'éternel c'était vraiment le premier à introduire l'idolâtrie en Israël d'une manière officielle et tous les rois successifs après Jéroboam on disait il a fait pêche à Israël comme son père Jéroboam jusqu'à ce qu'on arrive à un autre mauvais roi Baïcha je pense que ça se prononce comme ça qui était encore pire que Jéroboam mais lorsqu'on arrive à un roi qui s'appelait Ahab là la Bible dit il était encore pire que les deux autres et puis le prophète Élisée sous l'inspiration du Saint-Esprit a décidé qu'il fallait changer le roi c'est vrai que à cette époque-là Ahab avait épousé la fille du roi des Sidoniens c'est un peuple idolâtre et cette femme s'appelait comment Jézabel et Jézabel avait mis à mort presque tous les prophètes de Dieu dans le nord ainsi que beaucoup de serviteurs de l'éternel et vraiment elle a entraîné son mari dans l'idolâtrie il se prosternait devant les rois Baal devant les idoles et vraiment Jézabel est devenu un peu l'archétype de l'esprit d'Antichrist au moins cet esprit qui veut détruire les hommes de Dieu alors regardez avec moi un roi chapitre 16 et le verset 31 un roi 16 et le verset 31 et comme si c'était pour lui en parlant d'Achab peu de choses de se livrer au péché de Jérouboam fils de Nébat il prit pour femme Jézabel fille des Baal roi des Sidoniens et il allait servir Baal et se prosternait devant lui il est écrit en Apocalypse 2 et verset 20 une référence à Jézabel pas la peine de tourner Apocalypse 2 20 il dit mais ce que Jésus écrit à l'église mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse à enseigner et à séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idées je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle il parle de ceux dans l'église à moins qui ne se repentent de leurs oeuvres je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon ses oeuvres cet esprit de Jézabel est bien présent aujourd'hui mes amis hélas donc Élisée dit à l'un de ses serviteurs d'aller trouver Jéou Jéou un homme un homme des hommes il était l'un des chefs des armées des armées d'Arab et Élisée dit à son serviteur de le roindre roi d'Israël on va reprendre l'histoire en deux rois chapitre 9 à partir de verset 4 il va falloir me donner encore 5 bonnes minutes ma chérie Deux rois 9 4 le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galahad quand il arriva voici les chefs de l'armée étaient assis il dit chef j'ai mot à te dire et Jéou dit auquel de nous tous il répondit à toi chef Jéou se leva et entra dans la maison et le jeune homme répondit l'huile sur sa tête en lui disant ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël je te rois roi d'Israël du peuple de l'éternel tu frapperas la maison d'Arab ton maître et je vengerai sur Jézébel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'éternel toute la maison tout le monde dit toute toute la maison d'Arab périra j'exterminerai quiconque appartient à Arab celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël c'est extraordinaire le jugement que Dieu a proclamé contre un Arabe à cause de son péché continuons en verset 11 lorsque Jéhu sortit pour rejoindre ses serviteurs les serviteurs de son maître on lui dit tout va-t-il bien pourquoi ce fou est-il venu vers toi Jéhu leur répondit vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire mais il répondit à un mensonge répands-nous donc et il dit il m'a parlé de telle et telle manière disant ainsi par l'éternel je t'oins roi d'Israël aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés ils sonnèrent de la trompette et dire Jéhu est roi mes amis ce n'était pas une simple mutinerie quelque chose dans la parole de Dieu a résonné dans le coeur de ses camarades vous savez un homme je ne sais pas si vous avez jamais vu un gars pas du tout converti et pas du tout intègre seul autour entouré des filles il est plutôt docile mais tu le mets avec quelques-uns de ses copains et là sa nature change n'est-ce pas là c'est comme un troupe de chiens qui partent à la conquête n'est-ce pas exactement le contraire est vrai tu trouves un homme qui veut vraiment servir Dieu seul il est un peu faible mais tu le mets avec ses camarades qui sont tous des hommes intègres qui sont tous des guerriers et là il va trouver une force qu'il n'avait pas auparavant l'homme il est mal quand il est seul et messieurs il faut que il faut que ça rentre dans la crâne dure parfois tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seul regardez-moi tu ne peux pas vivre seul tu as besoin des autres gars pour te relever quand tu es fatigué pour te donner de la force quand tu es découragé amen tu as besoin de tes camarades c'est important donc ils sont partis ils sont partis pour la capitale qui était à l'époque Jizréel Ahab est maintenant décédé il faut savoir c'est son fils Joram qui règne à sa place et verset 22 nous dit ceci dès que Joram vit Jéhu il dit est-ce la paix Jéhu Jéhu répondit croit la paix tant que durent les prostitutions de Jézabel ta mère et la multitude de ses sortilèges Joram tourna bride et s'enfuit et il dit à Akazia qui était le roi de Judin qui était aussi un grand pêcheur à l'époque il avait épousé la fille d'Achab et Joram lui dit trahisons Akazia mais Jéhu saisi son arc et il frappa Joram entre les épaules et la flèche sortie par le cœur ce n'est pas anodin vu que le cœur était corrompu et Joram ça fait ça dans son char verset 27 Akazia roi de Juda ayant vu cela s'enfuit par le chemin de la maison du jardin Jéhu le poursuivi et il dit lui aussi frappez-le sur le char et on le frappa et à la montée de Gure près de Jibleam il se refugia à Megedo et il y mourut je sais que cette histoire est un petit peu sanglante tu dis oula Robert oui mais bon c'est la fête des hommes quand même je n'allais pas vous raconter une histoire d'amour quand même les hommes on a besoin de voir un peu on n'a pas besoin de voir du sang mais de la violence gratuite mais on a besoin de voir un conflit et le gars contre toute possibilité il vaincre et voici un homme un simple homme qui n'était pas du tout de la famille royale mais un homme qui a reçu une cause de l'éternel et il s'élevait il n'a pas dit mais pourquoi moi Seigneur qui suis-je pour que tu me choisisses il n'a pas fait ce débat il a dit non Dieu l'a décidé moi j'y vais qui est avec moi et puis finalement verset 30 en allant vers le palais Jésus entra dans Gisréel et Jézabel Léon a pris un peu moins sur le piano s'il te plaît mis du phare à ses yeux se para à la tête et regarda par la fenêtre le Jézabel va toujours chercher un avantage un lieu plus élevé que l'homme il va se maquiller il va tourner tous ses trucs séduction le total j'aime bien ce que j'ai eu dit et là-haut qui t'es avec moi donc dans le palais c'est intéressant il n'y avait que deux hommes deux hommes nés hommes mais castrés les uniques c'est ça ce que fait Jézabel et puis quand j'ai eu dit mais qui sont avec moi les deux ont dit nous sommes avec vous ils l'ont jeté par terre par la fenêtre et puis bon j'ai eu la foule là sur bon bref c'était très sanguin très macabre mais l'importance il n'y a pas eu un traité de paix pas avec Jézabel messieurs dès que tu cherches un traité de paix tu perds déjà tu ne vas jamais retrouver ton identité d'homme si tu cherches la paix avec l'esprit de Jézabel et on finit là où nous avons commencé avec 1 Corinthiens 13 11 lorsque Paul dit lorsque je suis devenu homme j'ai fait disparaître le mot disparaître veut dire abolir avec force abolir avec force je vais inviter maintenant tous les hommes à se lever là où vous êtes rapidement levez-vous juste les hommes si tu as 18 ans et plus si tu as 18 ans tu es né garçon et tu as 18 ans ou plus tu es un homme si on était des juifs j'aurais dit 13 ans on n'est pas encore là peut-être l'année prochaine ce serait 17 l'année après 16 l'année pas la suite 15 jusqu'à ce qu'on arrive à 13 ok Catherine j'ai besoin de nos les chartes sont où les chartes est-ce qu'on peut les distribuer rapidement à chaque homme voilà un autre cadeau cela vient de Man Up une charte qui était rédigée le week-end dernier et que nous avons eu vraiment à coeur de vous donner comme cadeau c'est un cadeau un petit peu particulier cette année parce que là je vais vous mettre devant un choix un choix à prendre une décision à prendre c'est-à-dire de choisir maintenant de faire disparaître d'abolir de force tout ce qui est enfant que ce soit des pensées des sentiments des attitudes tout ce qui est tout ce qui appartient à l'enfant le refus de responsabilité le refus de leadership cette attitude de pleurnicher dans des temps de souffrance le de se plaindre au lieu de prendre au lieu de prendre responsabilité la liste est longue je ne vais pas faire toute la liste ce sont juste les choses au fond de mon âme quelles sont les choses au fond de votre âme et j'en aurais besoin aussi parce que s'il y en a ok merci ma chérie non c'est bon merci beaucoup ok messieurs vous pouvez l'ouvrir et puis aussi pour ceux qui veulent grâce à notre frère Idir nous avons un livre aussi à vous remettre ceux qui le souhaitent qui est un livre sur Jésus plus qu'un charpentier écrit par Josh McDowell très 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 bon écrivain la première partie est écrite en français deuxième partie en arabe donc c'est un cadeau donc si vous le souhaitez vous pouvez prendre votre exemplaire gratuitement à la table des livres à la fin du culte charte d'honneur en signant cette charte chaque homme s'engage à se mettre en marche et à chercher Dieu vis-à-vis à des principes inscrits ci-dessous afin de se laisser travailler et transformer je m'engage à avoir une attitude d'honneur vis-à-vis de mes frères d'église je m'engage à protéger ma famille et mes amis quoi qu'il m'en coûte je m'engage à entrer dans une attitude de repentance et de confession mutuelle pour progresser je m'engage à être le gardien de mon frère je m'engage à faire preuve d'intégrité en toutes circonstances je m'engage à honorer les soeurs de l'église par mon attitude et par mon regard je m'engage à avoir le courage de demander de l'aide auprès de mes frères et je m'engage à honorer les autorités de l'église par mon attitude et mes paroles en tout temps messieurs je vous encourage juste à rester debout quelques instants de vous présenter devant le Seigneur pour moi j'ai déjà signé cette chaire dans mon coeur il est déjà signé je vous encourage de ne pas déjà de ne pas prendre ça à la légère je veux que ce soit un point tournant dans ta vie Alléluia l'église a besoin de toi le royaume de Dieu a besoin de toi mais non dans un état de garçon mais dans un état d'homme on a besoin de toi et c'est à toi de décider pas qu'aujourd'hui demain mardi mercredi tous les jours de la vie jusqu'à la fin de ta vie d'être un homme plus jamais un garçon Seigneur nous nous tenons devant toi aujourd'hui et parfois nous avons l'impression que cette tâche devant nous la tâche d'homme dépasse nos forces et c'est justement la raison pour laquelle nous avons besoin du courage parce que si c'était facile on n'aura pas besoin du courage Alléluia Seigneur donne-nous ta force donne-nous ton courage et montre-nous l'honneur du ciel pour que nous soyons des hommes qui sont dignes du nom de Jésus ceux qui sont des vrais protecteurs ceux qui pouvoient aux besoins des autres sans penser à nos propres besoins des vrais bâtisseurs qui bâtissent dans l'intégrité dans la droiture non pour notre propre consommation mais pour les générations futures ça c'est un homme et aujourd'hui par le nom de Jésus nous refusons toute autre chose dans nos âmes et nous ne donnerons plus place à cette attitude de garçon au nom de Jésus ah ben messieurs vous pouvez dire amen plus que ça je décide aujourd'hui que je finis avec l'attitude de garçon et là où je la trouve dans mon âme je vais l'écraser par le nom de Jésus et par la parole de Dieu si vous êtes d'accord dites un grand amen quand je passe par un temps de faiblesse de tentation je ne vais pas pleurnicher devant ma femme je vais chercher un homme qui est fort qui est courageux et qui marche en honneur et je vais lui demander de l'aide dites amen je pense avec tout ce que nous avons vécu ces derniers mois David je soumets qu'on rajoute aussi un quatrième mot intégrité très important Seigneur je m'engage aussi à être un homme intègre amen dites amen messieurs un homme intègre un homme intègre levons tous les mains devant Seigneur messieurs tous les hommes levez vos mains devant Seigneur on va terminer le culte ici dans un instant mesdames je vais vous laisser vous lever aussi pour un dernier chant de louanges Seigneur je te demande un nouveau baptême de feu sur mes frères mes camarades dans la guerre spirituelle même si on est peu nombreux on va s'attacher les uns aux autres on va mener ce combat pour la gloire de Jésus parce que nous croyons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde baptise-nous tous Seigneur demande-lui toi-même demande-lui toi-même baptise-nous tous dans l'esprit avec le feu et avec le Saint-Esprit très rapidement toute l'équipe de louanges s'il vous plaît venez rapidement hallelujah merci Seigneur Jésus Seigneur je te remercie pour ces hommes levez-vous mesdames aussi mettez-vous aussi debout hallelujah Seigneur merci pour cette semence que tu as mis dans l'âme de chaque homme aujourd'hui et que cette semence grandisse et qu'elle porte son fruit à la gloire de Jésus maintenant que la face de Dieu brille sur vous tous que Dieu vous donne sa grâce et sa paix hallelujah et que Dieu vous bénisse richement au nom puissant de Jésus et tout le monde dit amen amen hallelujah soyez bénis mes frères et sœurs on va finir avec un chant du louange et je vous rappelle le deuxième qu'il commence dans 25 minutes h 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